... Hello les langues de VIP ! Alors avec moi aujourd'hui Virgile pour le lancement des princes et des princesses de l'amour Alors Virgile, première question Là, est-ce qu'on te retrouve en tant que Virgile ou Monsieur Pignon ? Je dirais qu'on me retrouve en tant que les deux parce que pour une fois on me retrouve pas qu'en tant que Monsieur Pignon, on me retrouve en tant que Virgile et je pense que le public va me redécouvrir en tant que Virgile et pas en tant que Monsieur Pignon juste qui fait des blagues et qui est marrant et qui se prend des râteaux et je pense que le public va aimer le nouveau personnage qu'il va découvrir Est-ce que c'était pas un peu compliqué justement cette image de Monsieur Pignon et tout parce que c'est sympa pour la blague mais dans la vie de tous les jours c'est pas un peu lourd quand même à porter ? Bah si parce que les gens dans la rue ils me croisent ils rigolent directement parce qu'ils pensent que je suis un clown mais dans la vie de tous les jours je suis pas qu'un clown j'adore faire le con, j'adore les conneries j'adore rigoler mais pas que Oui mais justement quand on t'avait vu découvert dans Moundir, c'était pas du tout cette image que t'avais justement c'était plutôt le côté compétiteur et tout ça t'étais là pour pousser Hilary à l'époque je me souviens et tout, c'était un virage radical que t'as pris avec ce Monsieur Pignon quoi Bah en fait je pense que ouais le fait que le public me redécouvre en tant que personne qui fait le con les personnes ont voulu me voir vraiment en tant que clown et que personne marrante mais y'a pas que ça en fait et là je pense que le public va me redécouvrir dans les deux catégories le mec posé qui sait ce qu'il veut et aussi le clown forcément parce que j'adore rigoler et je pense que le public va découvrir ma vraie personnalité et pas que une facette Ouais et le fait que t'aies fait ce tournage et qu'après tu repartes dans Les Marseillais au final tu t'es pas senti si bien que ça dans l'aventure est-ce que ça vient aussi du fait que là sur Les Princes t'as vraiment pu être toi-même et que tu te revoyais pas te réenfermer dans le rôle du rigolo de service C'est ça en fait c'est ça qui m'a pas plu dans le tournage des Marseillais c'est que quand je suis arrivé les autres me prenaient encore pour le pignon pour le clown et que je me sentais même pas respecté même pas à ma place et c'est pour ça que ça m'a pas plu et que j'étais fatigué de ça et que j'ai préféré partir Parce qu'on va le rappeler quand même les Marseillais ont été diffusés avant mais tu les as enregistrés toi bien après le tournage des Princes et des Princesse C'est ça Et donc là une émission de romance qu'est-ce qui t'a poussé à accepter ça ? Parce qu'on t'avait vu dans de la compétition dans du battle dans de la vie en communauté et là de la romance C'est pour ça que j'ai voulu faire la romance parce que je l'avais jamais fait et que les Princes c'était vraiment un programme qui m'a attiré à la base je voulais faire que les Princes je savais pas qu'il y avait des Princesse et après quand j'ai découvert qu'il y allait y avoir des Princesse j'étais surpris mais là en plus qu'il y avait mon ex je me suis dit c'est qui tout double en fait soit ça va très bien se passer soit ça va très mal se passer ça le public va le découvrir sur double et neuf Ouais alors on le voit là on a vu le premier épisode quand même c'est plutôt tendu au départ en tout cas et est-ce que toi tu t'en veux par rapport à toutes les déclarations que t'as pu faire sur Hilary est-ce qu'il y a des gens qui t'ont un peu monté la tête ou est-ce que c'est vraiment toi j'assume complètement que l'entourage te monte la tête que par fierté tu veux faire le mec et que ce que j'ai dit sur Hilary c'est des choses que je regrette complètement et que sur les réseaux sociaux j'aurais jamais dû parler comme ça mais c'était mon début dans la télé les gens ils te montent la tête ouais ça t'a un peu grisé le truc voilà c'est ça et maintenant vraiment tu t'es excusé cette fois-ci définitivement vous avez réussi à tirer un trait ou pas ? ah non mais maintenant on est en super bon terme et je pense qu'avec Hilary on est ressorti grandier et qu'elle a pris à redécouvrir un vrai Virgile un Virgile pas gamin ouais celui qu'elle avait connu au final avant les caméras celui qu'elle avait connu avant les caméras et même plus le Virgile le vrai Virgile qui sait ce qu'il veut dans la vie en fait ouais et alors t'avais suivi les éditions précédentes ou pas des Princes ? j'avais suivi un petit peu j'ai regardé le 4 parce que je me suis dit pourquoi pas cette édition et je me suis dit ouais pourquoi pas faire les Princes parce que c'est vraiment un programme qui peut te permettre de grandir et d'apprendre sur soi-même en fait et moi j'ai une question par rapport aux prétendantes parce que bon on va pas se mentir quand on regarde les autres saisons il y en a qui sont plus venus chercher un coup de buzz qu'un coup de coeur est-ce que toi c'était une crainte que t'avais de tomber sur une nana qui était vraiment là pour faire le buzz et au final toi t'es un gentil gars et tomber sous son charme et compagnie et te faire pigeonner quoi ouais c'est ça que j'avais peur mais au final je me dis que dans la vie on peut tomber amoureux à tous les niveaux au travail dans la rue enfin n'importe où et je me suis dit que même si une fille elle vient au final pour faire un coup de buzz si le feeling passe le feeling passe et je me suis dit que même si une fille vient pour le buzz et qu'au final elle vient pas vraiment pour moi si elle apprend à me découvrir peut-être que et ça le public va le découvrir sur W9 ouais sans nous dévoiler en fait t'as vraiment eu des coups de coeur dans l'aventure ouais et pas qu'un et pas qu'un plusieurs ouais plusieurs les castors ont été forts alors ils ont respecté les critères de ta femme idéale ah oui oui et c'était quoi alors les critères justement c'est quoi les critères pour plaire à Virgile bah les critères c'était c'était tout le contraire de Hilary parce que Hilary c'est une fille alors faut être brune moche grosse et poilue voilà non et avec les simples là non pas tout le contraire physiquement déjà physiquement c'est brune ou blonde la peau mate bon les rousses c'est un dommage les rousses très dommage et une forte poitrine parce que j'adore j'adore les poitrines je vais pas le mentir et et après mentalement un peu plus facile à vivre qu'Hilary un peu moins de caractère un peu plus pas un peu plus rigolote parce qu'Hilary est rigolote mais plus plus tempérée plus simple moins prise de tête ok et en fait qu'est-ce qui s'est passé alors avec Hilary est-ce que c'est vraiment la télé-réalité qui a détruit votre couple ou est-ce que avant déjà ça allait plus non avant qu'elle parte pour faire les Marseillais les ch'tiers les Marseillais vers le reste du monde saison 1 ça n'allait plus on s'entendait plus c'est la vie en plus on vivait à deux ça devenait limite un enfer mais est-ce que c'est justement le fait d'avoir fait Moundir qui a déclenché des choses ou pas non je pense que c'est le fait qu'on a décidé de vivre ensemble et qui a fait qu'on se découvre vraiment et qu'elle en pouvait plus et que même moi de mon côté j'en pouvais plus même si je suis plus gentil ouais parce que je me souviens on avait fait votre interview à l'époque et on avait l'impression que ça avait renforcé votre amour un truc de fou et au final quelques mois plus tard c'était la décrépitude on se demandait un peu ce qui s'était passé en fait Moundir sur le coup ça a renforcé notre couple et après en sachant qu'elle allait faire les ch'tiers Marseillais vers le reste du monde et qu'on n'était pas dans la même team je pense que c'est ça qui a fait que ça a déjà créé des tensions et qu'après notre couple ça allait pas et que je pense que si c'était pas le fait que cette aventure nous casse notre couple ben ça aurait été autre chose ouais et donc là t'as définitivement tiré un trait sur Hillary ou pas ah ben ça je le dis pas il faudra le voir sur double non mais parce que là on le voit dans les Marseillais par exemple on avait l'impression que t'étais revenu la reconquérir mais j'avais plus l'impression que c'était pour la caméra qu'autre chose est-ce que toi tu pourrais te revoir alors autre question est-ce que toi tu pourrais te revoir avec elle est-ce que t'aimerais retourner avec elle je pense pas je pense qu'on est vraiment pas fait l'un pour l'autre pour le coup vous êtes passé tous les deux à autre chose on est beaucoup mieux amis qu'en couple on s'entend beaucoup mieux amis et on se voit encore plus amis que quand on est en couple et alors sur les autres princesses il y en a pour qui t'aurais pu avoir un coup de coeur à Aurélie forcément j'ai déjà eu un coup de coeur et Mélanie elle est pas désagréable à regarder c'est sûr donc les trois princesses elles sont magnifiques et je pense que j'aurais pu traquer en vivant pendant trois mois enfin deux mois et demi trois mois avec elle il y en a une pour qui tu te dis ouais alors avec elle j'aurais pu essayer de construire quelque chose ou pas construire c'est compliqué parce que c'est des tempéraments de feu et je suis peut-être pas prêt pour ça pour une nuit j'irais pas pour une nuit j'irais pas pour une nuit tranquille facile ça passe et alors sur le tournage aussi tu retrouves Marvin qui a plutôt une réputation de mec cash et compagnie est-ce que c'est des gens comme ça qui peuvent t'impressionner ou pas impressionner non mais m'impressionner non mais je me dis que c'est des personnes Marvin c'est quelqu'un qui a un tempérament de feu mais c'est quelqu'un avec qui le feeling est passé tout de suite et on est devenu hyper pote tout de suite et de toute façon ça va se voir à l'écran tout de suite qu'on est hyper pote et j'ai l'impression que les princes enfin on a été t'avais pas d'appréhension en fait par rapport aux gens que t'allais découvrir là-bas je me fais casser la gueule je me fais casser la gueule tant pis je prends le risque tant pis je prends le risque mais c'est bon t'es quand même champion ça va tu sais te défendre en même temps c'est ça c'est des choses aussi qu'on a oublié depuis le temps on le met plus en avant ce genre de truc non on le met pas ça en avant je trouve et alors maintenant on l'a vu tous vos jours off vous les passiez ensemble aujourd'hui on a l'impression qu'il y a plus un fossé qui s'est creusé entre vous enfin notamment entre le groupe et Mélanie est-ce que c'est une fausse idée ou est-ce que voilà une fois que le tournage il est passé chacun reprend sa vie et vous avez des priorités différentes non je pense que après le fossé qui s'est créé avec Mélanie et les autres franchement moi ça les regarde moi entre Mélanie et moi il n'y a rien qui a changé ouais tu t'en vends toujours aussi bien avec moi je suis quelqu'un qui ne prend pas de partie d'accord moi je suis quelqu'un de Peace and Love j'adore tout le monde chacun fait sa vie chacun fait sa vie et après moi mon avis ne change pas chacun fait ce qu'il veut chacun mène sa vie moi dans les princes et princesses j'adore tout le monde d'accord et on va le voir aussi dans les princes et les princesses du coup il y a des prétendantes qui ont déjà fait de la télé-réalité est-ce que pour toi ça pouvait être un critère rédhibitoire de sortir encore une fois avec une candidate de télé-réalité ben au départ je me suis dit ouais et au final non parce que je me suis dit qu'il faut apprendre à connaître les personnes en fait moi je fais de la télé pourquoi elle ne pas faire de la télé c'est pareil que nous nous on fait les princes on est princes ouais mais parce que tu sais que derrière il peut y avoir des tournages et que du coup c'est plus compliqué pour avoir une enfin t'es très bien placé pour le savoir que c'est très compliqué d'avoir une vie de couple entre deux personnes de télé-réalité parce que forcément quand les productions vont vous prendre c'est pour essayer de vous faire vous séparer dans un programme et tout ça parce que au final c'est ce que les gens ont envie de voir donc mais moi je me dis que le feeling est le feeling et si l'amour il y a les productions peuvent rien y faire donc qu'elle soit candidate de télé-réalité avant ou qu'elle soit toute fraîche ça ne change rien ouais d'accord ok et maintenant c'est quoi alors tes projets ah ben des projets on me propose beaucoup de choses on te propose des télés mais on me propose beaucoup de télés ouais enfin j'ai eu énormément de propositions donc je ne sais pas trop encore où je vais me tourner mais ce qui est sûr c'est que ça sera à l'écran ça sera à l'écran et et tu as d'autres projets à part de la télé des trucs qui pourraient t'intéresser reprendre la box en haut niveau même je ne sais pas peut-être ouvrir une salle ou des choses comme ça ce n'est pas des trucs qui pourraient te brancher non pour l'instant non parce que je suis encore jeune mais dans le futur pourquoi pas et j'aimerais aussi beaucoup faire des vêtements faire de la photo je ne sais pas encore où je vais me tourner mais pour l'instant je reste ouvert à tout ok et en termes de tournage tu te verrais repartir dans de la romance ou finalement c'est un truc que tu as fait une fois et tu n'as pas vraiment envie d'y retourner non la romance c'est le programme qui a le plus marqué ma vie émotionnellement parlant et humainement parlant donc je ne dirais pas non d'accord et après les autres tournages pourquoi pas non plus je ne suis pas fermé si tu avais le choix quelle est l'émission que tu aimerais vraiment faire je devais te dire vas-y tu passes directeur de casting c'est toi qui t'imposes sur un tournage et tu viens tête d'affiche dans des tournages je pense elle est très dure la question eh t'as vu un peu niveau peut-être les anges parce que être tête d'affiche des anges c'est quelque chose après en termes d'audience ça fait moitié que vous quoi ouais mais si je suis tête d'affiche ouais ça va niveau monétaire ça rapporte plus on va pas se mentir c'est ça mais après non je ne suis pas fermé on verra tu es ouvert à toutes les propositions ouais je suis ouvert et être prince ça rapporte ou pas ça permet de s'acheter un château ou non en termes de cachet non ça non peut-être un petit château mais pas un grand château un little un little castle ouais un little castle bon bah écoutez les langues de VIP vous l'aurez compris les princes et les princesses de l'amour ça débarque sur W9 très très rapidement donc je vous conseille d'être au rendez-vous parce qu'avec Virgile je pense qu'il va y avoir de l'humour de la tentation des joies des rires des larmes et beaucoup de larmes il va être triste notre petit pignon et c'était pas trop dur alors dernière question quand tu dois virer une candidate ça se passe comment pour toi alors toi qui es si si gentil et compagnie ça le public va découvrir que ça a été très 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 compliqué mais vraiment et de toute façon les larmes ont coulé à flot les larmes ont coulé à flot c'est ton pire moment quand tu dois te séparer de quelqu'un je suis je pense que j'ai un trop gros coeur en fait je c'est très très dur c'est franchement c'est très très dur le public va le découvrir vous l'aurez compris ça va être très très dur donc si vous voulez voir les images rendez-vous sur W9 pour les princes et les princesses de l'amour ciao les langues de VIP et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les infos et toutes les exclues ciao